RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité Quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis la semaine dernière, une remise de 15 à 18 centimes par litre est accordée sur les carburants dans toutes les stations-service pour 4 mois. Les 27 employés en grève de la brasserie Lorraine en sont à leur 9e jour de grève. Hier, les employés en grève du carrefour Marquette du François se sont portés à la rencontre de ceux du carrefour Marquette du Marin. Les travaux de rétablissement et sécurisation d'eau potable de la Capo au lieu dit Séguineau sont donc achevés. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. « Bientôt les élections présidentielles, selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? » En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laoucher. Il s'intitule « Le cynisme des dirigeants occidentaux ». Le patch est un moyen de contraception que l'on a oublié. C'est un petit timbre de 4 centimètres carrés à peu près que l'on pose soi-même sur le bras ou l'épaule et on le garde sans y penser pendant 7 jours. Aujourd'hui, l'air est moyen. Sur le front de l'épidémie de Covid-19, 132 nouveaux cas ont été dépistés en 24 heures. Jean-Claude Duverger est président de l'abattoir de Martinique. Aujourd'hui, mardi 5 avril, il a rencontré Serge Lecimi, le président du conseil exécutif de la CTM, pour échanger à propos de cet abattoir. Demain, mercredi 6 avril, le président du conseil exécutif participera en visioconférence à l'ouverture du séminaire « Cohésion et développement durable dans les rues françaises, la contribution de l'Europe ». Plus tard, dans la matinée, il participera à l'ouverture du séminaire des acteurs de l'aérien, organisé par la SAMAC à la Villa Chanteclerc. Depuis le vendredi 1er avril, c'est-à-dire la semaine dernière, une remise de 15 à 18 centimes par litre est accordée sur les carburants dans toutes les stations-service pour une durée de 4 mois. Une mesure gouvernementale annoncée par Jean Castex mi-mars dans le cadre du plan de résilience destiné à faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Une mesure surtout vite atténuée chez nous par l'augmentation du prix du gazole depuis le 1er avril, justement. Le gouvernement avait initialement annoncé une remise de 15 centimes d'euros par litre de carburant, un montant hors-taxe qui pourra finalement grimper à 18 centimes, toute taxe comprise, dans certains territoires, en raison de différences en matière de TVA. La TVA étant de 20% en France hexagonale, la remise à la pompe sera de 18 centimes par litre pour le consommateur. Elle sera d'environ 17 centimes en Corse, où la TVA est de 13% et de 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers. Voilà qui apporte une réponse à toutes celles et ceux qui se demandaient si nous aurions droit nous aussi à ce coup de pouce accordé par le gouvernement. Voilà qui donne aussi raison à toutes celles et ceux qui se sont montrés sceptiques au moment de cette annonce, en se demandant si cette baisse de 15 à 18 centimes aurait véritablement un impact pour les automobilistes. En définitive, chez nous, elle aura seulement servi à empêcher une augmentation du prix du gazole, dans la mesure où en réalité, le 1er avril, la préfecture annonçait justement que le gazole coûterait 1,87 euro le litre, au lieu de 1,66 euro le mois précédent. Cela représente donc une augmentation de 14 centimes, simplement compensée par la remise gouvernementale de 15 centimes. Notons que contrairement à ce qui était souhaité initialement par l'État, le prix prenant en compte la remise est directement affichée sur les pompes dans les stations-service. Le consommateur paie donc directement le prix remisé du carburant, alors que le ministère de l'Économie souhaitait que la remise soit appliquée seulement au moment de payer. Une option écartée pour des raisons évidemment pratiques. Le groupe EDF lance un appel à projets sur les territoires ultramarins et en Corse. Il s'agit de proposer des expérimentations ou des projets innovants dans le domaine de l'environnement, de l'éducation et de l'inclusion. Dans le domaine de l'environnement, la fondation groupe EDF soutient des programmes en faveur de la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, notamment pour l'inclusion. Il s'agit de lutter contre la pauvreté. En ce qui concerne l'éducation, il s'agit de permettre la croissance économique et de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Le maire du prêcheur Marcelin Nadeau va se présenter aux élections législatives qui se dérouleront au mois de juin prochain. Ce sera sa troisième tentative. De toute évidence, il espère qu'il sera le candidat unique de toute la gauche dans la circonscription du Nord où il se présente. Infarctus, insuffisance cardiaque, arythmie, les nombreux maux du cœur sont en voie de trouver leurs remèdes sans médicaments et sans greffe. Grâce aux cellules souches, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé du 7 avril, focus sur une pépite française en voie de changer la médecine. Développée par la biothèque alsacienne, Cellprothera, cette innovation médicale unique au monde est 100% française, permet de régénérer les cellules du cœur endommagées par un infarctus. Des essais cliniques sont actuellement en cours en France et en Europe. À travers cette thérapie, chaque patient devient son propre médicament. En effet, les cellules souches nécessaires à la régénération sont récupérées via une simple prise de sang sur le patient. Ces cellules dites autologues sont démultipliées dans un automate dédié dont l'objectif est d'obtenir la dose suffisante pour traiter le patient. Ce biomédicament est ensuite injecté dans les tissus du cœur à régénérer. En quelques mois, le muscle cardiaque retrouve sa fonctionnalité, évitant ainsi des traitements futurs, souvent lourds, et dans certains cas, la grève de cœur. En fait, les avantages pour le patient sont multiples, puisque cette technique améliore durablement la fonction cardiaque, et donc la qualité et l'espérance de vie du patient, évite un traitement médicamenteux lourd lié à l'insuffisance cardiaque, et il nécessite une seule et unique injection. Elle représente dans certains cas une alternative efficace de substitution à la transplantation cardiaque, diminue la mortalité, élimine le risque de rejet du greffon, car l'injection de ses propres cellules, élimine le risque de rejet du greffon, car c'est l'injection de ses propres cellules souches. Évidemment, la technologie réduirait également de façon significative des coûts de prise en charge des patients. Notons que cette innovation médicale française est appuyée par les plus grands noms de la cardiologie. Demain, mercredi 6 avril, Yannick Noah, le célèbre tennisman, sera présent de 14h à 18h sur le plateau sportif de Dillon, afin d'inaugurer l'implantation de Fête le Mur, Fort de France. Il s'agit d'une association créée pour les enfants et jeunes de quartiers prioritaires de la ville. Au programme, échange de balles entre Yannick Noah et les enfants, atelier d'initiation au tennis et atelier multisport. Aujourd'hui, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement dans l'affaire Alfred-Marie Jeanne. On sait qu'il est reproché à ce dernier de n'avoir pas déclaré toute sa fortune en 2016, alors que la loi lui en faisait l'obligation. Le juge a suivi les recommandations du procureur de la République. En effet, le tribunal correctionnel de Paris a condamné à deux mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité M. Marie-Jeanne. Les sondages peuvent autant avoir un rôle d'indicateur de tendance que d'influence d'opinion. En France, les principaux instituts sont une dizaine, dont les plus connus sont Ipsos, Opinion Way ou encore Iphop. Ces instituts français utilisent la technique des quotas. Ils interrogent un échantillon de personnes qui ont les mêmes caractéristiques socio-démographiques que l'ensemble de la population. Pour les sondages des présidentielles, dont un nouveau est quasiment publié quotidiennement, l'Iphop utilise un échantillon de 1 000 à 1 500 personnes, censées donc être représentatives des 67 millions de Français. Les commanditaires de sondages politiques peuvent être très variés. Il peut s'agir d'un média, d'un think tank, c'est-à-dire d'un groupe de réflexion sur un sujet de société ou même d'un parti politique. Une instance indépendante est chargée depuis 1977 de contrôler la publication des enquêtes d'opinion. Il s'agit de la commission des sondages. Il compte 9 membres, dont 2 sont désignés par le président de la République. En guise de sanctions, elles se contentent de publier sur son site les remontrances faites à certains journaux, friands de ces pourcentages, dont ils ne partagent pas toujours avec transparence le mode opératoire. Depuis quelques mois, les médias jonglent effectivement avec des sondages qui, comme à l'accoutumée, jouent aux chaises musicales avec les candidats. Mais on a toujours à l'esprit les deux grands échecs de 1995 et de 2002 où aucun sondage ni observateur n'avait prévu la défaite d'Edouard Balladur et la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen. En 2016, après les victoires de Donald Trump, du Brexit et de François Fillon aux primaires de la droite, toutes passées, elles aussi, sous les radars des sondeurs. Le journal Le Parisien avait d'ailleurs décidé de faire une pause avec les sondages. Les 27 employés en grève de la brasserie Lorraine en sont à leur neuvième jour de grève. Ils demandent notamment la titularisation de personnes employées depuis près de 10 ans. Ils réclament également que les heures de nuit leur soient payées de 21h à 5h du matin. La direction ne veut les payer que de 1h du matin à 5h. Une première tentative de médiation a déjà échoué. Hier, lundi 4 avril, les employés en grève du carrefour Marquette du François se sont portés à la rencontre de ceux du carrefour Marquette du Marin. Par solidarité, ces derniers ont également débrayé pendant toute une journée. L'activité de l'ensemble du centre commercial Annette, où se trouve carrefour Marquette, n'a pas été perturbée. La loi Climat et Résilience prévoit une baisse de 50% de l'artificialisation des sols en 10 ans. L'étalement urbain est à l'origine d'un tiers de l'artificialisation des sols. 40% de ces sols sont utilisés pour l'habitat, 28% pour les infrastructures de transport, 16% pour les services et 14% pour les surfaces commerciales. Mais en limitant l'artificialisation des sols, ne prend-on pas le risque d'une inflation des coûts fonciers ? En effet, selon la loi du marché, si la demande est importante alors que les terrains constructibles se rarifient, leur prix augmentera. Les élus locaux devront alors arbitrer entre construction de logements, développement de zones économiques et protection de la nature. Mais ce sera aussi pour eux l'occasion de travailler sur la densification de l'existant et des projets sur la meilleure utilisation des dents creuses et sur le recyclage des friches. Enfin, dans les Outre-mer notamment, le moment est venu d'accélérer le processus de préemption des constructions abandonnées à condition, bien sûr, que cela ne soit pas prétexte à grossir illégalement le patrimoine de personnes bien placées. La doctrine du zéro artificialisation nette des sols enterrinée par la loi Climat et Résilience de 2021 représente une véritable révolution pour les collectivités. Le Premier ministre a rappelé que le ZAD ne signifie en aucun cas l'arrêt des projets d'aménagement ou de construction, mais qu'il vise à moduler l'artificialisation en fonction des besoins et des enjeux locaux. Cela exigera de se mobiliser en faveur de la sobriété foncière, mais aussi parallèlement de lutter contre la spéculation. Il faudra aussi réaliser un travail approfondi pour identifier les secteurs futurs de développement. On n'aura plus droit à l'erreur, mais c'est une formidable opportunité d'éviter le gaspillage et de réaliser ainsi de substantielles économies. La mission locale du Sud et le centre de recrutement de l'armée de terre vont signer une convention qui permettra aux jeunes qui sollicitent la mission locale du Sud pour trouver un emploi de s'engager plus facilement dans la carrière militaire. Ils pourront par exemple bénéficier d'une immersion au sein d'un régiment pour une période de découverte avant de s'engager vraiment. Au Royaume-Uni, un projet de loi pourrait aboutir dans les prochaines semaines afin de relever de 16 à 18 ans l'âge minimum légal du mariage. Ce projet de loi prévoit aussi de faciliter les poursuites contre les parents ou les proches souvent complices dans l'organisation des mariages arrangés en envoyant leurs enfants à l'étranger en vue de les marier. Après avoir été voté par les députés fin février, le texte devrait être adopté par la Chambre haute du Parlement avant la fin de la session parlementaire à la fin du mois d'avril. Rappelons que le Royaume-Uni avait déjà interdit le mariage forcé en 2014. Cette mesure est perçue comme insuffisante pour protéger les adolescents, surtout les filles. Le nombre d'adolescents de 16 et 17 ans contraints de se marier est difficile à évaluer notamment parce que toutes les unions ne sont pas enregistrées légalement. En 2018, année pour laquelle les statistiques les plus récentes sont disponibles, 147 mariages impliquant des moins de 18 ans avaient été enregistrées, dont 119 filles et 28 garçons. Les associations espèrent que l'exemple anglais incitera au changement en Écosse et en Irlande du Nord, deux autres nations constitutives du Royaume-Uni dotées de leur propre Parlement ainsi que dans les pays autorisant encore le mariage des mineurs comme les Etats-Unis par exemple. Les travaux de rétablissement et sécurisation de la conduite d'adduction en fonte de diamètre 800 mm d'eau potable de la Capo au lieu dit Séguineau sont donc achevés depuis le samedi 2 avril dernier. L'approvisionnement en eau potable depuis l'usine de Vivay a été rétabli depuis ce même jour au point de livraison des communautés d'agglomération de l'espace sud et de Cap-Nord en charge de la distribution de l'eau à leurs abonnés. le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique Serge Lecimi a tenu à saluer chaleureusement la mobilisation de l'ensemble des agents de la CTM et des entreprises pour la concrétisation opérationnelle de cet engagement fort de la nouvelle mandature. Selon l'INSEE 95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales. 95% des électeurs potentiels inscrits sur les listes électorales ça fait 48,8 millions de personnes soit 856 000 de plus qu'en 2021 date des dernières élections régionales et départementales. Parmi ces électeurs 1,5 million se trouvent dans les départements d'Outre-mer et 244 000 dans les collectivités d'Outre-mer hors Nouvelle-Calédonie. Outre-mer-news.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.